bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto pour réaliser des boîtes à bonbons aux couleurs un peu vieillies pour le printemps voilà donc moi je vais m'en servir pour la décoration d'une fête d'anniversaire voilà pour faire quelque chose d'assez coloré je vous retrouve pour la suite avec les explications et le matériel alors pour réaliser vos peaux fantaisie à bonbons il va vous falloir évidemment un pot donc un pot à confiture ou pot haricots pour un pot en verre avec un couvercle il va vous falloir de la peinture donc moi je vais faire ce coup ci un pot rouge donc je prends mon pot ma peinture rouge pour que ça soit sympa je vais prendre des bonbons rouges également il va vous falloir une terre ou un objet rond par exemple une bille moi j'avais la pâte à modeler durcissante c'est ce que je me suis servi pour coller pour faire un petit piton il va falloir également de la colle du coup et puis une feuille du scotch et des ciseaux voilà donc on va commencer les explications donc tout d'abord c'est très simple on va venir coller sur le capuchon avec de la colle forte un le petit piton donc soit la bille la perle ou une forme une sphère que vous aurez fait vous même voilà ici et puis on va attendre le séchage en attendant le séchage on peut retirer le bouchon et remplir la boîte avec les bonbons de votre choc en attendant le séchage nous allons réaliser une petite étiquette que l'on collera par la suite sur le pot tout simplement avec du scotch donc ici on découpe un rectangle et puis donc moi je vais juste marquer bonbons à la fraise voilà et pour terminer mon étiquette je vais faire des pointillés tout tout voilà ce que ça donne il n'y aura plus qu'à la coller sur le pot une fois qu'on aura bien terminé le reste de la décoration voilà on peut la garder de côté donc ensuite j'ai peint à l'aide de ma peinture acrylique et d'un pinceau éponge donc voilà il est important de prendre une bonne peinture acrylique pour bien que ça soit couvrant par exemple sur le jaune ici j'avais une peinture acrylique de pas très bonne qualité et ça peut être ouvert alors que là avec une couche j'ai pu faire en fait ma peinture vraiment comme il faut donc ensuite il faudra coller l'étiquette qu'on a réalisé tout à l'heure donc moi je l'ai collé tout simplement avec du scotch voilà je suis désolé c'est pas très détaillé mais j'ai eu un petit souci dans le montage de ma vidéo en tout cas voilà j'espère que ça vous plaît voilà donc j'espère que ce petit tuto boîte à bonbons coloré vous a plu vous pouvez me retrouver sur ma page facebook avec plein d'autres tutos et puis partager avec moi sur cette page vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet créabule avec plein d'autres créations également et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube où là il ya vraiment tous mes tutos vidéo voilà je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine salut salut